Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien, malgré le problème du Covid qui continue, je sais que ce n'est pas facile. Pour cela, je dis du courage à tout le monde, du courage. On ne lâche rien, on s'accroche, on s'accroche. Si vous vous appuyez sur Dieu comme moi, vous allez voir que Dieu va vous donner la force pour gérer, pour persévérer, pour patienter. Et c'est ça la clé, on doit patienter, on doit persévérer, on doit rester en prière pour que les choses s'améliorent. Moi, je suis une maman, pour les mamans, je dis du courage, vraiment, un grand courage aux mamans. Parce que je vois comment ça se passe à l'école. Quand tout va bien à la maison, tu ne sais pas avec quoi on va revenir de l'école ou des activités sportives. Donc, je vous dis du courage, persévérons, ne lâchons rien, soyons forts et vraiment, continuons, continuons à nous battre, ok? Voilà, on part avec notre slogan. De zéro à héros, le succès est à la portée de tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Julie et mon projet est tout simplement comme un blog. Donc, un blog où je voulais partager avec vous mon expérience de l'immigration. Mais nous, nous sommes retrouvés jusqu'ici en train de faire plein de choses. Ceci dit, j'aimerais parler à mes héros de l'Afrique, surtout ceux qui étaient prêts à m'envoyer déjà, à me faire des virements pour du business. Je vous ai dit d'arrêter un tout petit peu parce qu'ici en héros, vraiment, les choses ne se passent pas comme il faut. Tout est un peu lent et il y a un peu de confusion. Je n'aimerais pas que vous me faites des virements et vous attendez jusqu'à vous fatiguer. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre, patientez. Ça va passer. Quand ça va passer, moi-même, comme je vous ai envoyé des messages, quand tout va bien se passer, je vais vous recontacter tranquillement. J'ai des mails, j'ai des numéros de téléphone, il n'y a pas de soucis. Je vais vous recontacter tranquillement pour relancer normalement les choses. Je ne veux pas qu'on commence des choses et puis, vous voyez, ça devient un peu compliqué. Non, je ne veux pas ça. Je veux que vous travaillez avec moi, vous travaillez avec toute la confiance, sans le stress et dans la transparence totale. C'est à cause de ça que je vous ai dit. J'ai arrêté des virements. D'accord? Pour l'instant, je vais finir avec les dernières personnes, les derniers stocks, il n'y a pas de soucis. On va fermer ça et puis, on va patienter un tout petit peu. Excusez-moi, je suis obligée de travailler de cette manière parce que je n'ai pas envie de vous mettre dans une situation de stress, de complications et tout. Ok? Mais, nous allons continuer avec nos petites causerées. Chaque semaine, je vais faire de mon mieux jusqu'à les choses se stabilisent. Je vais faire de mon mieux pour faire une vidéo de causerées. Cette semaine, j'aimerais vous proposer de bosser sur le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est la préparation mentale pour affronter les situations de la vie. Essayez de travailler sur ça. Essayez, ceux qui sont confinés, de vous préparer, de vous projeter un peu mentalement dans le futur, dans vos projets. Voir quelles pourront être des difficultés que vous pouvez rencontrer et comment est-ce que vous pourrez les gérer éventuellement. Comme ça, vous anticipez un peu en temps. Comme on dit, vous voyez comment le COVID nous menace, comment les choses sont compliquées. Si quelqu'un avait projeté avec toutes les difficultés possibles, la personne, ce sera difficile que la personne lâche maintenant. Parce que vous êtes déjà avancé par rapport au temps, quoi. On peut dire ça comme ça. D'accord? Non, on n'a qu'à travailler sur ces choses-là. La dernière fois, on parlait du potentiel, des valeurs, intérêts, à quoi ça sert. Donc, on peut ajouter le bon travail sur le mindset, comment se préparer mentalement pour affronter des situations difficiles. De manière que, dans le futur, quand les situations difficiles arrivent, on sait déjà comment s'y prendre. On sera moins stressé. Le problème sera pour tout le monde. Mais, tu seras surpris de ta façon simple de les gérer. Parce que tu es déjà préparé. Aussi, financièrement, on dit quand tout va bien. Pense à quand ça ne va pas aller. Donc, il faut toujours mettre un peu d'argent des côtés. Un peu des côtés. Jusqu'au moment où tout ne va pas bien, comme en cette période-ci pour nous. Tu n'es pas coincé, 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 coincé. Quand tu es trop coincé, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est un peu ça. C'est l'introduction un peu au mindset. Ce jour-ci, je vais préparer des vidéos sur des mindsets. On va un peu travailler sur cette partie-là. Parce que c'est fondamental dans le lancement des projets. Dans le suivi des projets. Et dans le futur. Ok? Donc, je suis là même ce matin, principalement, pour souhaiter beaucoup, beaucoup de courage aux héros de l'Europe. Parce que je vois comment c'est compliqué. Et aux héros de l'Afrique, prenez nos complications-là comme des exemples. Pour savoir vous préparer pour le futur. Parce que qui sait comment sera le futur? Bon, sur quoi je vous laisse. Et je vous dis que je vous aime énormément. Et je vous souhaite vraiment un agréable week-end. Soyez les héros, des vrais héros de valeur. Et vraiment, vous êtes des héros pour vous encourager. Vous savez, moi, j'aime vous appeler mes héros en cours de téléchargement. Mes héros en cours de téléchargement. Quand vous êtes des héros, les héros ne lâchent rien. Ok? Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Pour la prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.